et bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne kathy la voix des filles je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance hebdomadaire pour la période du 15 au 21 avril 2024 j'espère que vous allez bien alors c'est au tour de nos amis cancer bienvenue à vous mes cancers je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux nouvelles sur ma chaîne allez pour commencer on va demander un petit message conseil à la lune qu'est ce qu'elle souhaite vous dire pour cette période du 15 au 21 avril 2024 un petit message conseil faites preuve de discernement les amis c'est très important c'est des guidances collectives et non personnelles ça ne pourra pas résonner avec la situation de tout le monde prenez uniquement ceux qui vous parlent si ce n'est pas le cas c'est que ces messages ne sont pas pour vous et donc je vous conseille d'aller voir votre ascendance surtout passer l'âge de 40 ans ainsi que votre signe lunaire et vénus pour des compléments d'information alors le petit message qui est sorti pour vous amis cancer on vous dit rien à attendre de cette situation donc là on vous demande peut-être de lâcher prise sur une situation parce que on vous dit vous n'avez rien à attendre alors qu'est ce qu'on a en dos de deck on vous dit aussi ne laissez pas la fierté vous entraver d'accord allez on va aller voir pour commencer avec l'effet de mademoiselle le normand tout ce qui touche au domaine professionnel au domaine pardon matériel et financier excusez moi ensuite on ira voir le domaine professionnel et puis on ira voir aussi le domaine sentimentale bien entendu allez matériel et financier pour vous mes cancers sur cette période du 15 au 21 avril 2024 qu'est ce que l'on souhaite vous dire tout ce qui touche au domaine matériel et financier ou là j'ai la carte du vaisseau qui a sauté donc là ça peut nous parler de l'étranger ce que nous parler de déplacement de voyage de nouveaux départs on verra si elle ressort un matériel et financier 15 au 21 avril 2024 qu'est ce que l'on souhaite vous dire les amis alors que vous soyez signe solaire ascendant lunaire et vénus 1 en dos de deck nous avons la carte des chemins alors on nous dit que il est question peut-être de faire un choix de prendre une décision ça peut nous parler aussi que justement il ya une décision qui arrive en lien avec des signatures désaccord ok alors qu'est ce que l'on a on a le livre fermé on a la cigogne la maison bon là on est sur du déménagement les amis on a le serpent la consultante on a le fouet on a le le trèfle l'ancre et les nouvelles ok les amis alors on me dit que la carte du serpent soit vous êtes méfiant méfiante soit il a été question de trahison de trahison de jalousie de perfidie de manipulation par rapport à un déménagement ok on me parle de désaccord de conflit voire de dispute alors peut-être parce que justement dans un coup il était question de déménager et là vous n'êtes pas d'accord puisque la carte du fouet c'est ça c'est les désaccords les disputes ça peut nous parler aussi de répétition des schémas d'accord en tout cas on nous parle bien avec la cigogne d'un déménagement par rapport à une maison ok par rapport à un lieu d'habitation on me dit qu'effectivement il ya peut-être eu trahison manipulation jalousie perfidie peut-être en lien avec la famille c'est possible puisque la carte de la maison peut nous parler aussi de la famille ok peut-être de la manipulation de la perfidie par rapport à une union aussi pourquoi pas pour une consultante ok on me dit que là il était question de déménagement mais vous voyez la carte du livre fermé c'est comme si on vous avait caché des choses alors soit on vous a caché des choses soit on vous a menti soit on vous a manipulé mais le livre fermé c'est comment je pourrais vous dire ça c'est comme si vous aviez une porte devant vous et derrière cette porte en fait vous ne savez pas ce qu'il ya voyez il vous manque des éléments vous n'avez pas tous les éléments en votre possession j'entends bon il va y avoir des nouvelles ok il ya des nouvelles qui arrivent là donc des nouvelles soit de la famille soit par rapport à une maison ok et on me dit que il ya un coup de chance pour vous d'accord là il ya un coup de chance pour vous donc peut-être effectivement il manquait des pièces à un dossier mais on me dit que là ça va vous être révéler ok vous allez avoir des révélations là en tout cas on nous parle d'une période de chance d'un coup de chance qui va vous permettre de retrouver une stabilité ok que ce soit au niveau matériel ou bien bien matériel ou financier alors je vous parlais tout à l'heure d'un choix d'une décision d'un résultat grâce à un accord grâce à une signature quelque chose qui se termine par rapport à la tour c'est une administration donc voyez l'administration ça peut être une banque un organisme de crédit ça peut être un tribunal mais là je ne pense pas qu'on soit sur un résultat tribunal ça peut être aussi une agence immobilière puisque je vous parlais d'un éventuel déménagement là donc on peut nous parler effectivement de quelque chose qui se termine parce qu'il ya une décision là pour un accord une signature donc quelque chose qui se termine au sein d'une administration par rapport à une administration on me parle de stress et d'anxiété là avec les sourires par rapport à une somme d'argent d'accord on voit que vous avez dû faire face à des blocages et des obstacles on me dit bien que ça a été pénible pour vous ça a été une situation pénible pour vous mais on me parle bien quand même de retrouver la joie et le bonheur ok alors je vais recouvrir allez qu'est ce que l'on a avec la consultante et la maison on a le chien donc voyez on me parle peut-être peut-être effectivement vous avez été trahi manipulé par rapport à votre relation ok sentimentale j'entends ça peut me parler aussi par rapport à un ami une amie en tout cas une personne en qui vous aviez confiance d'accord allez qu'est ce qu'on a avec le livre fermé et la lettre on a l'homme donc voyez moi j'ai l'impression qu'il ya un homme qui vous a caché des choses là qui a pas été honnête avec vous en fait un bon un homme en qui vous aviez confiance donc comme je vous le disais ça peut être votre autre dans une relation sentimentale dans votre couple ça peut être une personne de la famille en tout cas ça nous parle d'une personne en qui vous aviez confiance et en plus avec les nuages en eau de deck j'ai douté l'incertitude et la confusion allez qu'est ce que l'on a avec le trèfle et et l'encre elle va regarder on a la faux la faux vous coupez vous coupez avec une situation c'est aussi l'annonce d'une libération donc là cette libération c'est un coup de chance pour vous de retrouver une stabilité j'entends alors qu'est ce qu'on a d'autre qu'est ce que l'on a d'autre ouais on me parle de réunion une réunion peut-être familiale en tout cas là les jardins nous parlent de se réunir avec des tierces personnes ok donc là oui on peut être sur un rassemblement familial mais en tout cas il ya une libération et une libération c'est vraiment des nouvelles positives qui arrivent pour vous parce que effectivement on dit bien que ces nouvelles c'est un coup de chance pour vous en tout cas on parle de nouvelles chanceuses et d'ailleurs je pense que ce sera le titre de pour cette guidance amis cancer on lui dit que voilà ces nouvelles qui arrivent ces nouvelles chanceuses vont vous permettre de retrouver une stabilité super vous me direz en commentaire les amis allez je range les cartes et on se retrouve pour le domaine professionnel allez les amis on se retrouve avec l'oracle des miroirs pour aller voir cette fois ci tout ce qui touche aux professionnels et les activités les amis que vous soyez en recherche d'emploi dans l'attente d'une signature de contrat que vous soyez en activité salarié ou pour votre compte que vous soyez à la retraite justement dans l'attente de pouvoir prendre la retraite qu'est ce que l'on souhaite vous dire ami cancer cette période du 15 au 21 avril 2024 moi j'ai la carte du changement qui s'est retourné donc la roue qui tourne en votre faveur bien évidemment qu'est ce que l'on souhaite vous dire professionnel les activités du 15 au 21 avril 2024 pour nos cancers signe solaire ascendant lumière vénus alors en dos de deck nous avons la famille donc de la correspondance concernant votre famille vos proches ok allez nous avons l'argent le changement voyez qui ressort à nouveau donc là là vous quittons pour vous favorablement les voyages la victoire bon encore une fois les amis allez voir vos signes ascendant lunaire et vénus parce que j'ai beaucoup de similitudes c'était déjà le cas au mois de mars et là j'ai l'impression sur le mois d'avril ça va être la même alors on me parle que il est question de retrouver une abondance ok grâce à la roue qui tourne enfin pour un coup d'accord on me dit qu'il est question de retrouver de l'abondance par rapport à des déplacements par rapport à des voyages un dans le cadre des activités ou du professionnel pour un consultant on me dit que ce changement va vous permettre d'aller vers une victoire il a été question de faire un choix de prendre une décision pour justement aller vers cette victoire ok on voit que ça vous a plongé dans l'instabilité c'est pour ça qu'il était question de faire un choix un choix sentimental en rapport avec votre relation sentimentale j'entends ouais on ne parle que par rapport à pour un homme on ne parle que on me dit que on me dit qu'au niveau à cause d'un travail ça me on me dit que ça vous plonge dans l'instabilité quand même donc il va être question justement de faire un choix de prendre une décision par amour pour sortir de l'instabilité parce que vous voulez que la la roue tourne vous voulez une victoire d'accord mais pour ça on vous dit il va peut-être falloir travailler travailler c'est à dire mettre en place des actions pour justement sortir de cette instabilité alors moi j'ai l'impression quand même là on me dit que il ya de la correspondance qui arrive par rapport à votre famille on me parle donc de correspondance j'ai l'examen l'examen me parle d'examiner une situation on me parle de clairvoyance et on me parle d'enfermement ouais on me dit que effectivement vous êtes dans l'accusation là j'ai quelqu'un qui est enfermé isolé replié sur sur elle même on me parle de faire la lumière de voir enfin le bout du tunnel grâce à l'examen d'une situation et vous allez avoir de la correspondance concernant votre famille alors je vais je vais recouvrir j'ai pas l'impression que sur la période du 15 au 21 avril j'ai l'impression que à cause du travail vous allez être encore dans l'instabilité là alors qu'est ce que l'on a avec la victoire et le carrefour ouais la culpabilité voyez là on me dit que par rapport à des déplacements par rapport à des voyages il va être question d'une victoire grâce à un choix grâce à une décision parce que là on me parle bien que vous êtes un carrefour de votre vie mais j'ai la culpabilité donc j'ai l'impression que vous culpabilisez soit c'est vous qui culpabilisez soit on vous pointe on vous montre du doigt on vous refait les reproches allez qu'est ce qu'on a avec l'argent l'amour la santé donc là on me dit bien qu'il est question de retrouver d'aller vers une amélioration d'aller vers une évolution de retrouver du bien-être en amour allez qu'est ce que j'ai avec le travail et l'instabilité et regardez on a l'enfermement voyez pour moi là sur cette mais vous allez quand même vers une évolution regardez en dos de deck on a l'évolution l'évolution par rapport à de la jalousie il va y avoir une évolution quand même pour vous une évolution positive par rapport à de la jalousie mais sur cette période là on me dit que à cause du travail vous allez être encore dans l'instabilité par rapport à votre couple et moi ça me parle encore d'enfermement d'isolement de repli sur vous même vous voyez d'introspection de réflexion donc ça ne veut pas dire bien évidemment les amis que vous allez rester dans cette situation on le voit parce que je vous l'ai dit il va y avoir de l'évolution quand même il va y avoir de l'évolution mais je pense que ça sera après le 21 avril je ne pense pas que sur cette période du 15 au 21 avril il y ait du changement parce que moi je vois encore l'instabilité l'instabilité par rapport à votre couple il va falloir être un petit peu patient patiente là on a quand même la roue qui tourne la victoire elle est vraiment pas loin elle est vraiment pas loin la victoire après ça peut me dire aussi que peut-être vous souhaitiez une victoire c'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous êtes dans les déplacements, les voyages parce qu'il était peut-être question d'aller chercher justement une abondance financière d'avoir une victoire sur l'abondance financière grâce au travail mais là on vous accuse on vous montre du doigt ou alors c'est vous qui êtes dans la culpabilité par rapport au bien-être de votre relation j'entends alors excusez-moi je suis en train de vous faire tomber et là moi on parle d'enfermement, d'isolement encore parce qu'il va y avoir encore de l'instabilité à cause du domaine professionnel mais mais les amis vous allez vers l'évolution donc ça va évoluer ok allez dites-moi en commentaire je range les cartes on se retrouve pour le domaine sentimental allez sentimentale relationnel les amis, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire que vous soyez en couple, célibataire en tant de choses dans la relation dans une triangulaire dans l'attente d'une réconciliation pourquoi pas d'une déclaration allez pour nos cancers sinus solaires ascendant l'héron Vénus du 15 au 21 avril 2024 qu'est-ce que l'on souhaite vous dire les amis quels sont les messages pour vous allez voir votre signe solaire votre signe pardon Vénusien les amis comme je vous l'ai toujours dit c'est très important dans une guidance sentimentale pour avoir des compléments d'information vous pouvez même avoir des messages si cela ne vous parle pas voilà en tout cas le signe Vénusien est important dans une guidance sentimentale allez en dos de deck bon là j'ai la rupture ok bon ça commence bien allez qu'est-ce que l'on a l'intuition la belle famille l'amour l'hiver le temps le rendez-vous la tentation la licorne magique le consultant alors on me dit qu'il est question de faire confiance à votre intuition d'être attentif à vos ressentis ok ça peut nous parler aussi de pressentiment on me dit que par rapport à ça on parle d'un blocage peut-être depuis cet hiver en tout cas on me parle de la stérilité dans une relation de blocage de froideur ok on voit que vous vous avez beaucoup d'amour vous avez beaucoup d'amour et vous êtes dans une attente d'accord peut-être dans l'attente justement de pouvoir aller vers un déblocage ok on me dit que on me parle bien on me parle d'un blocage pour un consultant ou d'un blocage par rapport à un homme que moi j'ai l'impression que vous êtes une consultante là et on me dit que par rapport à ces blocages il va falloir faire confiance à votre intuition attention les cancers vous êtes très intuitif vous êtes très intuitif amis cancers par rapport à un consultant voilà on me parle de tentation quand même donc je pense que ces blocages viennent du fait qu'il y a eu tentation alors tentation ça ne veut pas dire qu'il y a eu une liaison extra-conjugale mais en tout cas on nous parle quand même de tentation on me dit avec la carte de la belle famille on me dit que peut-être il va falloir faire preuve de maturité ça peut me dire aussi qu'il y a eu tentation parce que il y a peut-être votre autre qui n'est pas assez mature d'accord qui manque de maturité on me dit que il va falloir écouter votre intuition par rapport à un rendez-vous donc peut-être que votre autre va vous donner un rendez-vous et qu'on vous dit pendant ce rendez-vous il va falloir faire preuve de maturité et d'écouter vos ressentis bon on me dit que vous êtes dans une attente quand même d'un rendez-vous avec un consultant ou pour un consultant avec un homme pardon ou pour un consultant on me dit que par rapport à de la tentation il est peut-être question grâce à ce rendez-vous d'exaucer un de vos souhaits d'accord moi j'ai quand même la rupture alors on me dit que peut-être il va être vous allez peut-être partir sur une rupture effectivement pourquoi parce que il y a un déclic qui va s'opérer qui va s'opérer en vous sinon on peut me dire aussi que vous êtes déjà en rupture et que là le fait d'être en rupture ça va vous permettre de faire la lumière sur une situation parce qu'on a quand même l'ancrage la stabilité alors peut-être que vous vous souhaitiez justement retrouver des bases solides de la stabilité mais il y a un déclic qui va s'opérer en vous qui va peut-être vous mener à la rupture ou en tout cas pendant une rupture mais moi je crois je crois que je crois que c'est ce vers quoi vous allez on parle d'un déclic qui va s'opérer en vous tout va s'éclairer pour vous d'un coup on parle qu'il était peut-être question de retrouver des bases solides un ancrage j'ai le déséquilibre j'ai les news j'ai le jardin d'enfants on me parle de jalousie qu'il est question d'obtenir ce que vous désirez par rapport à une personne que vous connaissez depuis très longtemps ou peut-être même depuis l'enfance j'entends on me parle de nouvelles de nouvelles j'ai l'impression qu'il va créer un déséquilibre par rapport au fait de retrouver des bases solides et tout va s'éclairer pour vous et moi j'ai la rupture quand même allez je vais recouvrir quelques cartes allez qu'est-ce que j'ai avec l'amour et le temps légèreté bah oui vous vous êtes dans l'attente de retrouver de la légèreté parce qu'on me dit que vous avez de l'amour pour cette personne en tout cas vous voulez retrouver l'amour vous êtes dans cette attente là allez qu'est-ce qu'on a avec l'intuition et le rendez-vous le déblocage vous voyez vous vous voulez un déblocage vous voulez retrouver un souffle d'air frais vous voulez un déblocage grâce à un rendez-vous peut-être un rendez-vous pour voir justement s'il y a possibilité de débloquer les choses et on vous dit qu'il va falloir écouter votre intuition allez qu'est-ce qu'on a avec la licorne magique et le consultant la jalousie ouais vous vous êtes dans la jalousie parce qu'effectivement il y a eu tentation il y a eu tentation ouais on me dit que vous pensez beaucoup aux souvenirs du passé mais en même temps on a la carte de la manipulation donc ok vous êtes beaucoup vous pensez beaucoup aux choses du passé ça peut nous dire aussi que dans le passé il y a eu beaucoup de manipulations alors je vais demander un dernier message les amis avec mon tout nouvel oracle qui s'appelle la réponse est là allez le dernier mot de fin s'il vous plaît alors n'oubliez pas que quelle que soit la réponse vous avez votre libre arbitre vous êtes libre de vos choix bien entendu les cartes ne sont pas là pour vous dire ce que vous devez faire les décisions que vous devez prendre cela vous appartient c'est juste les cartes c'est juste un support pour vous aider à y voir plus clair dans une situation j'insiste vraiment là dessus allez quel est le message pour vous mes cancers alors on vous dit très douteux voici la carte qui est ressortie pour vous vous voyez on a le corbeau noir là on a la citrouille on vous dit il y a une situation très douteuse d'accord alors je vais vous lire le petit résumé qui va avec page 40 il peut arriver que malgré tes efforts les choses ralentissent les soucis s'enchaînent que cela amène de la fatigue et de la lassitude chez toi et que tu ne te sens pas en accord avec toi-même tous ces signes montrent que tu n'es pas correctement connecté à ce qui devrait être ton chemin évidemment il ne faut pas baisser les bras à la moindre difficulté et au contraire persévérer mais quand tout s'accumule et que rien n'avance demande-toi si ton projet est correctement formulé et s'il n'y a pas quelque chose à l'intérieur de tout ça qui ne te correspond pas ou plus attention les amis c'est peut-être pour ça qu'on vous dit rien à attendre de cette situation on vous dit que voilà c'est très douteux mais est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à l'intérieur de tout ça qui ne vous correspond plus d'accord bien allez je range les cartes et on se retrouve pour un dernier message mes petits cancers allez un dernier message de l'oracle des fées de Karen Kay qu'est-ce que les fées souhaitent vous délivrer comme message mes petits cancers pour la période du 15 au 21 avril ah j'en ai une qui s'est retournée on nous parle d'amitié alors je vous montre l'illustration parce que ces cartes là sont je sais que je le répète à chaque guidance mais elles sont tellement belles que je m'émerveille à chaque fois donc là on a la carte de l'amitié pour vous on vous dit les fées ont besoin d'amis tout comme nous les êtres humains le temps est venu de chercher celles et ceux qui vous soutiendront et vous encourageront au cours de votre cheminement pour faire de vos rêves une réalité peut-être que là on vous dit pour certains d'entre vous mes petits cancers que vous devriez peut-être vous entourer d'amis peut-être qu'il y a des situations qui sont difficiles à surmonter pour vous et on vous dit que peut-être avec l'aide de vos amis les amis sur qui vous pourriez vous pouvez compter pardon on vous dit que peut-être il vous serait d'une grande aide justement pour pouvoir surmonter tout cela d'accord en tout cas cette carte est ressortie pour vous justement appuyer sur tout ce qui est amitié voilà tous ceux qui comptent pour vous vos amis voilà vos liens d'amitié bien merci les amis de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail merci aussi de me laisser vos retours en commentaire si ces guidances ont résonné pour vous merci aussi de partager de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et que vous avez aimé la vidéo et puis pour tous ceux qui me sont fidèles gratitude les amis du fond du coeur merci merci pour votre bienveillance pour le soutien à ma chaîne et votre fidélité on se retrouve très bientôt mes petits concerts pour de nouvelles guidances en attendant prenez bien soin de vous et de vos proches je vous fais plein de gros gros bisous et je vous dis à très bientôt bye bye et je vous dis à très bientôt